Monsieur de Sevin bonjour, vous êtes spécialiste en argenterie, en orfèvrerie, en orfèvrerie, en quoi est-ce que cela consiste être expert en orfèvrerie ? Tout un programme. Il faut arriver à déterminer l'origine des objets, par qui ça a été fait et où ça a été fait. Pour nous aider, il y a des poinçons qui sont insculpés dans chaque ville et qui sont tous différents et qui nous aident à déterminer avec précision l'origine des objets et les dates. C'était une loi, c'était une obligation ? C'était une obligation à cause des fraudes qu'il y a eu au XIIe siècle, il y a eu des fraudes amusantes. Et le roi a créé des édits pour réglementer les problèmes d'orfèvrerie, qui étaient assez sévères et très surveillés. Vous avez bien dit le XIIe siècle. Oui, les premiers statues du corps des orfèvres apparaissent au XIIe siècle. Je crois que les premiers sont à Montpellier et Paris. Ça date. Alors, comment faites-vous ? Vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les poinçons, j'imagine ? Heureusement, il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé depuis un siècle et qui ont essayé d'identifier la plupart des poinçons qu'ils pouvaient voir à travers des archives aussi bien ecclésiastiques que civiles. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir expert en orfèvrerie ? C'est le hasard, parce que mon premier métier, c'est l'agriculture. Donc, j'ai hérité d'un nombre de collectionneurs de livres sur l'orfèvrerie. J'ai essayé de comprendre ce que c'était que tous ces charabias. Tous ces poins sont alignés. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Je me suis pris au jeu. Et un jour, j'ai fait le choix de partir dans ce domaine-là. Ça fait combien de temps ? Oh, il y a 45 ans. Oui. Vous nous avez apporté deux spécimens, deux pièces particulièrement intéressantes pour nous faire comprendre en quoi consiste votre spécialité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Alors, cet objet, ce n'est pas un objet qu'on voit couramment. C'est un objet qu'on en trouve au musée testé au Mans. Ça vient d'un trésor de Cuefort qui a été découvert en 1953. On a connu cette découverte en 1974, pas avant, pour que le musée de Tosté puisse s'acheter. Alors, ces coupes sont des coupes à boire. On retrouve, sur une tapisserie de Bayeux, on voit deux personnages qui sont en train de boire avec une coupe comme ça. C'est des coupes à boire qui ont une forme qui a été complètement changée ensuite. Ceux du trésor de Cuefort, en général, au revers ici, ont un nom gravé en caractère gothique. Cette coupe-là, par contre, n'a rien. On n'a aucun moyen de référence. On a juste un poinçon, qui est probablement un poinçon d'un orfèvre parisien, d'après son dessin, qui n'est pas identifié. Mais par contre, l'époque et la datation approximative seraient autour de 1460. C'est évidemment pas courant. Et on voit que cette pièce est en très bon état. Donc, elle a été probablement cachée dans un mur ou dans un coffrage. Parce que celles que j'ai pu voir en romans sont très oxydées, abîmées par le temps. J'en ai vu qu'elles avaient été enterrées dans des tissus. Il y avait encore les marques des tissus sur le métal. Qui possédait ce genre de pièces ? C'est la collection de M. Marcel Steinberg, dont on a vendu une première partie. Ces objets-là vont faire partie de la deuxième vente. Et c'est très rare de voir un objet comme ça dans une collection privée. Ça veut dire qu'il y en a très très peu qui existent. Généralement, ils sont dans les musées. Oui, mais parce que ce sont des pièces de trésors, des pièces de fouilles. D'accord. Et l'autre objet ? Alors, ça c'est un autre objet, c'est un écran qui contient un nécessaire de voyage. Avec le gobelet et tous les nécessaires pour la table. Des couverts qui sont pliants avec un système d'arrêt. La boîte à épices avec une réserve pour une noix muscade. La partie basse dévisse et contient une râpe à muscade. Et à l'intérieur, un tire-bouchon. Il faut dire que ces objets... Cet objet est très rare parce qu'il date de Paris, 1682-1683. Et on connaît l'orfèvre, qui s'appelle Jean de Villain. Qui est le descendant d'une grande famille d'orfèvres. Et qui était spécialisé dans les couverts. On ne voit pratiquement que des couverts de lui. C'est la première fois qu'on voit un ensemble comme ça. La boîte à épices. Avec des petites devises. Qui est gravée avec des chérubins. Et un couteau. Il manque probablement un couteau. Vous voyez, c'est incroyable de trouver un ensemble comme ça qui date de 1682. Vraiment. Rarissime. Ça fait plaisir. Voilà. Je vois des motifs. Est-ce que ce sont des arabesques ? Ce sont des gravures de fleurs et d'enroulements feuillagés. Typiques de cette époque. Qui sont regravées aussi sur les couverts. Vous savez lire les devises qu'il y a sur la boîte ? Alors, les textes gravés, c'est « L'heureuse conquête » et « La douceur m'attire » avec des petits chérubins portant des cœurs ou des fleurs. Voilà. Tout un programme. La douceur m'attire. Oui, oui. Oui, oui. Quoi sur le gobelet, la cuillère, la fourchette, etc. ? Une teinte jaune un peu dorée ? Alors, le vermeil, c'est une couche d'or posée sur l'argent qui évitait l'oxydation. Alors, on fixait l'or sur l'argent avec du mercure. Ce qui est complètement interdit maintenant parce que c'est toxique. D'ailleurs, les doreurs, à l'époque, mouraient très tôt. C'est pour ça qu'on les payait cher. C'est pour vos jeunes gens. Et le seul avantage, c'est que ça, effectivement, ça empêche l'oxydation du métal. Parce que l'argent s'oxyte très vite au contact de l'air. Or-févrerie, ça vient d'or ? Or-faveur. Or et fabricant d'objets en or ou en argent. Dans l'or-favori, on inclut aussi toutes les boîtes en or, tous les objets précieux. Là aussi, dans l'or-favori, on met de l'or sur de l'argent aussi. C'est une couche d'or. Alors, j'imagine que la connaissance des archives, enfin, de savoir où chercher l'origine des poissons, n'est qu'une partie de votre travail. J'imagine que la matière est importante ou la façon de travailler est importante également. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? La première chose est d'apprendre des techniques de fabrication. Moi, je suis allé dans un atelier d'or-fèvre, chez Marès-Kaël, régulièrement. J'allais lui poser des questions pour mieux comprendre les techniques de fabrication au XVIIe et XVIIIe siècles. À partir de là, on a une approche qui est différente sur le travail et qui nous permet de déceler des erreurs. Oui, de déceler des erreurs. J'imagine que vous parlez des faux, bien sûr. Oui. Depuis quand y a-t-il des faux serres ? Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, mais principalement à la fin du XIXe siècle et au XXe. Et maintenant, ils sont très perfectionnés. En définitive, le seul résultat plausible pour un objet important, c'est l'analyse scientifique. On analyse les composants et les alliages de métaux qui sont dans les objets et qui nous permettent de les dater en fonction de toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant. Déjà, Jacques Elf avait étudié une centaine d'analyses de poinçons sur des couverts et qui sont un moyen déjà d'approche. Maintenant, les analyses scientifiques vont beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites et sont plus précises. Avant de commencer l'interview, vous disiez que les faux serres étaient de plus en plus... Aguerris. Ah voilà, aguerris. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Les techniques de faux ont évolué. Ils ont d'abord essayé de faire des faux avec des poinçons hantés, c'est-à-dire qu'ils récupéraient des poinçons sur un objet et ils le soudaient à un objet qu'ils étaient en train de faire, des poinçons anciens. Ensuite, ils ont fait des moules avec des fonds de suppression qui reproduisaient les poinçons, mais qui étaient déjà un peu plus flous. On pouvait le déterminer. Maintenant, ils arrivent à faire, avec la précision des matrices et des techniques modernes, à copier les poinçons d'une manière parfaite, presque au centième. Donc ça, c'est plus décelable. Par contre, il y a encore des erreurs de fabrication qu'on arrive à déceler. C'est là où... Intervient l'orfèvre, oui, le spécialiste et les laboratoires. Quels sont les principaux écueils que l'on peut rencontrer lorsque l'on expertise une pièce ? Alors, il y a d'abord l'intuition, qui est très importante. Et ensuite, ne pas se laisser influencer par les publications. Il m'était arrivé récemment de croire en un objet qui était publié dans des revues spécialisées, dans des collections, et qui était faux. Et je me le suis laissé influencer en me disant peut-être que je ne connais pas assez. C'est un objet qui était étranger. Et voilà, c'était une erreur. Il faut toujours écouter son intuition, toujours. C'est intéressant. On a eu exactement la même idée qui est sortie hier, en disant qu'il faut écouter son intuition première. Généralement, c'est là-bas. C'est Alexis Renard qui disait ça hier. En fait, il ne faut pas se laisser convaincre par l'envie que l'on a que la pièce soit bonne. Exactement. On modifie les propos. On modifie son propre intellect. On veut le corriger. Alors que le cerveau, c'est une mémoire incroyable. C'est votre cerveau qui vous conduit. C'est toute la culture qu'on a, tout ce qu'on a pu apprendre, qui est en réserve dans notre esprit, je pense, et qui nous dit intuitivement, c'est bon. Et après, si on a le malheur de corriger, on est sûr de se tromper. Vous travaillez avec Claire Badillet, je crois, sur certains projets, de la Chambre également. Comment cela se passe-t-il ? Est-ce que les experts entre eux collaborent, se parlent, s'échangent ? Nous sommes un binôme. C'est l'entente parfaite. C'est-à-dire que nous sommes parfaitement complémentaires avec Claire. Et ce qui facilite beaucoup les choses. Jusqu'à maintenant, j'étais toujours très individualiste. Et j'ai trouvé une aide précieuse. Voilà. Donc vous avez hérité d'une bibliothèque, si j'ai bien compris. Une bibliothèque d'une maison qui était collectionneur. Et dans cette bibliothèque, j'ai récupéré tous les livres concernant leurs favoris. Je me souviens très bien, c'était le beuc et frapsos, qui est une quantité incroyable de poinçons. Donc j'allais le week-end chez ma tante, à Toulouse, pour aller voir, dans son enfreurie, les objets qu'elle avait, pour essayer d'identifier. Et c'était très complexe. En France, c'est très complexe. Quel âge aviez-vous ? Je vais avoir 72 ans. Non, quel âge aviez-vous à l'époque ? Quel âge aviez ? Les premiers livres, j'avais 18 ans. Et j'en ai profité. Bon, après, c'était un peu compliqué. Je faisais mon service militaire et tout ce qui s'en suit. Et j'ai vraiment pris la décision de venir et de m'orienter vers leurs favoris. J'avais 30 ans. Et depuis, c'est une passion. Voilà. C'est devenu une passion. Vraiment. Monsieur de Cévin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.